Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette séance de conseil municipal en 16 juin. En entrée de jeu, je veux faire des félicitations, féliciter l'organisation, Bastien a travaillé dans ça, Josée, Daniel et Mme Jauneau, l'activité qui a eu lieu de milieu de vie le 26 mai dernier. On a reçu environ 80 visiteurs d'un peu partout dans notre région Chaudière-Appalaches. On est venu visiter le centre multi et en même temps, on l'a mis en dernier lieu, le comité d'accueil. Ça a été très intéressant, parce qu'il y a eu beaucoup de questions reliées à comment on a formé notre comité de l'État et où est-ce qu'on en est rendu. Parce qu'il y a beaucoup de municipalités qu'on voit qui sont en développement démarrage et qui ont posé beaucoup de questions à cela. Ça a été très intéressant. Mme Josée pourra en rajouter tantôt. Il y a eu aussi la visite de la bibliothèque. Bastien qui a fait visiter les lieux en expliquant comment on partait le projet du centre médecin. Alors, félicitations à vous tous. Aussi, je veux féliciter Daniel pour l'activité qu'il y a eu jeudi dernier au centre du village Stephen et Stephen. Beaucoup de monde ne veut pas plus y assister. Une centaine. Une centaine de personnes qui étaient. Je pense que ça a été une belle occasion d'essayer ce petit terrain-là. Je pense qu'il y a d'autres activités que Daniel voudrait peut-être remettre sur cet emplacement. Oui. Celle du 20 juillet qui est annoncée dans le bulletin avec la soirée Contreux. C'est sûr qu'elle va être dans le parc ou la balançoire. Ça va être dans la soirée. Oui, c'est de Niamel. Il est venu voir aussi. Il y a vraiment... Tant mieux de dire. Puis, on a une belle collaboration avec les deux Cornets aussi. Il y avait donné des molles gratuites. 25 crèmes molles gratuites. Puis, ça a veillé quand même tard sur les dalles. La température était adéquate. Puis, la dernière activité, la citée dimanche, c'est la fête de la vie. D'ailleurs, où est-ce que les jeunes baptisés de la dernière année, il y avait une vingtaine depuis 2020. Aujourd'hui, il y avait peut-être 70. Il n'y avait pas 70, mais il y avait une vingtaine. Puis, c'était la messe pour aussi les travailleurs étrangers, mixé espagnol et français. Il y avait beaucoup de travailleurs étrangers aussi qui ont participé à la cérémonie. Cérémonie, fait que félicitations aux organisateurs. Monsieur Thibodeau, des ajouts à notre séance de ce soir? Oui, on va ajouter un point qui va être le point 7.9 pour mandater notre terre pour la bande d'un terrain en face de l'aréna qui correspond au lieu au lot 6 583 208. Pas d'autres ajouts. De part des élus? Non. Personne ne pourrait adopter l'ordre du jour. Steven est secondé par Philippe. Adoption des procès-verbaux 3.1. Séance ordinaire du 2 mai dernier. Vous avez reçu les documents. Est-ce qu'il y avait des commentaires, modifications, ajouts? Tout était conforme. Un proposeur proposé par Patrick, secondé par Marie-Josée. Et à 3.2, la séance extraordinaire du 9 mai. On n'avait seulement qu'une résolution à faire pour la rue des Cèdes. Le montant de 275 000 $ proposé par Josée, secondé. Karl. 4.1. Acceptation des comptes. Ce soir, on va vous expliquer, ça va se faire en deux phases. On va avoir les comptes réguliers. Puis on va commencer à vous parler de comptes foliaux 84-50, des prêts temporaires. On va vous expliquer tantôt des cinq projets qu'on a. Ça fait qu'à chaque mois, on va démêler les lots réguliers et les projets qu'on a en cours. Dans le lot régulier, le lot numéro un, fournisseur régulier du mois de mai, on a pour un montant de 196 193. Le salaire net à payer du mois de mai, 44 498. Ça fait un montant total de 240 692. Et en lot 2, les immobilisations du mois de mai, on en a pour 41 580. Ça fait qu'un grand total, ce mois-ci, d'un compte régulier de 282 272. Dans les montants que j'ai retenus pour les comptes réguliers, le ministère du Revenu, 17 261. Ça, c'est les DAS provinciales. L'Agence de revenu Canada, 6 183, DAS fédérales. L'Hydro, pour le centre multi, 5 825. L'Arena, l'Hydro, 6 158. Vous voyez une grosse baisse, une différence de 14 000 $ en temps régulier. Ensuite, on a Aquatec, 7 377 sur les services d'Acadique et Ébou pour les mois d'avril et de mai. Chemtrat, 6 838. C'est le fait, 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 c'est l'éducation. L'éducation, il est déposé pour la... L'usine de traitement des eaux. OK. L'École Curie-Beaudette, 5 000. Ça, c'est le deuxième versement qu'on s'était entendu pour l'aménagement du cours d'école en arrière. Énergie sonique, 5 086. Il y a du diesel et de propane. Le diesel, en moyenne, 1,22 $ de litre. Ensuite, on avait l'excavation Denis-Bolleduc, 3 406. Ça, c'est le dernier déneigement. Puis on a des... Les pluviales dans la rue Richard. Il y a du talpède pour la pause. Pantile de Rodrigue, 8 645. Ça, c'est des travaux qu'il y a eu dans le parc 2000, plus du transport. Vous avez vu, dans le parc 2000, on est en train d'aménager de l'espace pour pouvoir mettre le remplissage. Encore cette semaine, un volet est là pour tasser le végétal. Puisqu'on enlève tout le végétal pour mettre le sol prêt pour aller se trouver avec erreur. Groupe Fertier, 3 421. Ça, c'est pour la fertilisation des peloux sur le terrain municipal. La Béry de Béry, 2 000 $. Ça, c'est pour le contrat de mettre sur le SAO, le contrat du camion, M. Dupoteau. C'est des honoraires pour les travaux d'appel d'offres, services professionnels. Puis, on avait pris la consultation pour la modification de notre devis. OK. C'est bon. Centre du camion, 6 311. Ça, c'est diverses réparations qui ont eu le camion numéro 8 et 9. Mécanique mobile, 2 908. Ça représente 34 heures de brève pour nos camions. La municipalité de la Guadeloupe, 10 300. Ça, c'est des frais pour les pinces qu'on a s'entendus pour la facture. Ça, c'est sept interventions qu'il y a eu dans le passé. Puis qu'on ne l'avait pas validées depuis 2019. Ça fait qu'on a eu des ententes avec la municipalité de la Beauce pour ce montagne-là. Ça fait qu'on va avoir nos équipements à nous. Ça fait qu'on aura pu défrayer des frais de 2 500 pour des interventives. Avant, Jean-Luc Roy, 4 656. Ça, c'est des réparations dans l'ex-Papouence. La RIRT, 11 511. Ça, c'est l'enfouissement. C'est l'arrêt de rente, c'est l'air pour le mois d'avril. Ça, c'est tout ce qui est matière... Non, c'est pas nos déchets. C'est nos... Recyclables. Recyclables. Donc, on en fait le mot. On a fait des matières recyclables qu'on envoie, mais qui sont reclarsées et qui sont envoyées à l'enfouissement. Ça fait que c'est... Ouais, ça fait que c'est 11 500 euros. Ça fait qu'on a une grosse amélioration à faire de ce côté-là pour le côté recyclable. Sunny Thudford 2000. Ça, c'est 9 157. Ça, c'est les vidanges des grilles pluviales. Après ça, le sanitaire de Nuit Fortier, 15 498. Ça, c'est pour les ordures en juin, le ramassable. L'Energère, 3 226. Ça, c'est l'achat de 4 lumières pour le Parc 2000, qui va rester à installer les couteaux et mettre les lumières dans la suite. Et le dernier, Excel, 38 353. Ça, c'est le premier numéro 5. Ça doit être pour les réparations à l'ARENA et dans les bureaux ici, M. Thibault. C'est la retenue qu'il y avait eue. Il y avait une retenue contractuelle, puis on a libéré une partie de la retenue. OK. Puis il nous reste une retenue de 5 000 $ pour les réparations du terrain ici. Oui. Il n'est pas encore libéré, celle-là. Il n'est pas libéré. Ça fait que ça complète pour les comptes réguliers. Parce que de la part des élus, vous avez des questions. C'est correct. Ensuite, on m'en va vous parler du lot numéro 3, comme elle disait, dans le folio 84-50. Ça, c'est les prêts temporels. Juste pour dire, ce n'est pas dans la tablette, je ne comprends pas. C'était là tantôt, ça a disparu. De quoi? Dans la tablette, on avait le... Je les ai tous en nom. Oui, mais c'est juste pour les autres élus. Je ne comprends pas pourquoi, lui, il est disparu. Je vous explique, à partir de ce mois-ci, on va commencer à parler des prêts. Exemple, prêts numéro 1, on va parler de la réfection des rues du Purimètre urbain. Le prêt numéro 2, c'est les réfections pour le Rens-Saint-Ren-Baptiste. Le prêt numéro 3, ça va être la rénovation du Garand. Le prêt numéro 4, ça va être le prologement de la rue des Cèdres. Puis le prêt numéro 5, ça va être l'achat du camion de déneigement. Donc, ce soir, je vous parle, on commence, on parle de 1,264,048. Je vous parle pour le prêt numéro 1 et numéro 2. Le prêt numéro 1, je vous le disais, c'était le périmètre urbain. On l'a Stantec pour des services de 24,213. On l'a Andloub, aussi pour des services de 525 dollars. Et on l'a Excavation-Bolduc, 805 774. Pour le prêt numéro 2, ce qui est pour la réfection du Saint-Jean-Baptiste, c'est pour Excavation-Denis-Bolduc, 433 537. Excavation-Bolduc. Excavation-Bolduc. Excusez-moi, excusez-moi. Merci de me reprendre. Vous écoutez, vous écoutez. Excavation-Bolduc. Ce qui fait un total de 1,264,048 pour ce mois-ci, pour les prêts temporaires. Des avoues, M. Thibodeau, à ça, de ses explications? Pas à moi-ci. De la part des élus. De la part des élus, c'est correct. Ça fait que ça complète pour les comptes ce soir. On fait-tu deux résolutions, M. Thibodeau? Une résolution. Une résolution pour accepter les comptes, proposée par Karl, secondée par Patrick. La deuxième résolution pour la municipalité de Saint-Déphane-de-Bose, autorise l'ouverture d'un prêt temporaire pour un montant de 1,293,390. C'est dans le fond, c'est pour ouvrir, si on reprend les mêmes montants que tu as mentionné, le même numéro de prêt, dans le fond, c'est par rapport au prêt numéro 3 et au prêt numéro 5, qui correspond aux rénovations du garage municipal, puis l'acheté d'équipement de Loiré. Les travaux vont commencer prochainement. On attendait la réponse du ministère. On a eu l'acceptation, fait qu'on peut ouvrir les comptes. Fait que si prochainement on a des factures, on va pouvoir effectuer les débourses. On s'est deux prêts. Il va rester à obtenir l'autorisation du prêt numéro 5 par rapport au camion. Ah oui, ce que je veux dire, le prêt numéro 5 ou le camion de Dénèves. Si on l'attend les... On a eu les personnes habiles à l'hôtel la semaine dernière, fait que si deux, trois semaines, on doit avoir la suivie du ministère. Parfait. Question des élus? Proposée par Philippe, secondée par Stephen. Au point 5, correspondance. M. Thibodeau. Très peu d'éléments. La première correspondance concerne le ministère des Transports, qui informe la population qui voit les travaux de réfection de la route 108 à partir du gérant Saint-Jean-Baptiste, vont débuter aux alentours du mois de juillet. Normalement, ça devrait être la première semaine de juillet. C'est prévu pour 17 semaines. Fait qu'il y aura une signalisation en alternance, là. C'est en allant vers la boîte-là. 3,2 kilomètres, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Oui, fait que ça va commencer, c'est ça, début juillet pour 17 semaines. Et en correspondance, deux, ça nous vient de l'école Curie-Beaudet. C'est les élèves de sixième année, professeur de M. Denis Duval, qui fait comme à chaque année, une lettre. Les étudiants écrivent une lettre à la municipalité, adressée à M. le maire pour mentionner ce serait quoi les projets qui viendraient dans le futur. Comment les jeunes, finalement, voient à la municipalité? Je vais les rencontrer en classe pour donner des réponses à leurs demandes. Il y a huit demandes différentes. Elle qui est la plus populaire cette année, c'est un ciné-park. C'est un ciné-park. C'est un ciné-park. Je vais aller répondre à leurs questions. Il n'y a pas de cas de 22 jours, justement. Oui, il y a une activité, justement, de ciné-park. C'est avec des invités, de ciné-park. Je vais vous expliquer un peu aussi comment se déboulent les... Je vais vous donner l'information. Il va nous envoyer un à Saint-Honoré. Au Cité-Port? Oui. Saint-Honoré, ils ont rejeté tous les équipements de l'ancien ciné-park à Saint-Georges. Puis, la PDT, PDT, il y a été utilisée. Il y a aussi, ça a été demandé d'un projet régional. Il va y avoir, je pense, cette année, quatre représentations. C'est-à-côté du terrain de Sacard? Ça va être à côté du terrain de Sacard. Il doit être en train de l'aménager, nous, de l'arrivée. Tout est arrêté avec le CPT-OQ, les autres, tout ça. Je vais vous dire, je vais vous expliquer aux jeunes aussi qu'on ne l'essaie pas de faire, de répéter deux projets dans notre région. On l'essaie de diversifier. Comme d'autres, on a à Pont-Track. Il n'y a pas d'eau qui en ont. C'est par exemple les terrains de Tunis. Ce n'est pas toutes les municipalités qui en ont. On va aller leur parler un peu de ça. Il n'y avait pas d'autres correspondants, M. Thibodeau. On s'en est parlé d'une de ce matin. Il n'y a pas, je voulais, d'en parler. Pas tout de suite. Non, c'est bon. Parfait. Questions, commentaires pour la correspondance? On se met rendu au compte-rendu. Le compte-rendu de la MRC. Oui, ça, tu es cool. On avait la présente, le MTQ. Il nous présentait la programmation 2023-2025. M. Thibodeau vient de m'en parler. Nous, on l'avait été retenu pour le projet 108 WES. Le 108 WES. 2,8 kilomètres de réfection. Ils refont toute la chaussée avec les styrofoam. On part du Rens-Saint-Jean-Baptiste. On se rend juste que chez M. Jean-Marc-Lapin. Puis, il y a eu d'autres projets qui nous ont été présentés aussi dans les autres municipalités. Et il y a des municipalités, la Gouette-Loup, Saint-Benoît et Saint-Aufille, qui ont été rencontrés individuellement, eux, avant notre rencontre, pour parler de futurs projets qu'ils veulent faire sur le territoire, quand c'est une route du ministère. Si nous, ici, on aurait l'intérêt à avoir un projet avec le ministère, c'est au moins 4 à 5 ans avant la réalisation. Parce que là, il faut lui monter le projet, présenter le projet, pour qu'ils puissent l'incorporer dans leur cellule, on va dire. Ça fait que c'est au moins 4 à 5 ans avant la réalisation de l'incorporer dans leur cellule, c'est une zone où on va le faire. Oui, bien, si on en fait, la calvique est égouée et plus bien en dessous. OK. Si on n'a pas besoin de faire ça, on redemande une réfection, bien là, ça va être plus court. Il faut prouver, par contre, que nos installations en dessous sont correctes. Ça fait que c'est pas dans nos projets prochainement, je pense que dans le Vilaire 108, c'est sûr que le Vilaire 108 pourrait peut-être y avoir une courte d'asphalte, partir à l'entrée de Saint-Victor et de la Vécine. Mais il faudrait faire des études en dessous du système de calvique, c'est bon. Mais je pense qu'on a d'autres priorités ailleurs présentement, dans nos rues. On a parlé un peu de Saint-Patrice, tout ça qu'on voudrait, pour l'instant. Je pense pas qu'on a de projets. Puis, il n'y a pas eu d'autres points spécials, d'ailleurs. Merci, on a fait une petite en route. Madame Josée, il y a un compte enlevé les comités. On commence par vous. Oui. Alors, juste pour faire un petit retour sur le tournée de nos lieux de vie en action, c'est sûr que ça a été une super belle activité. Et après, on devait se réunir, toute la gang qui avait participé au temps, parce qu'elle avait une tournée dans le lézé de chemin. Puis, il y avait beau certiquant. C'était au Centre-la-Croix-du-Til à Saint-Georges pour un petit cocktail. Puis, on est allé, Daniel et moi, on a eu la chance de rencontrer, bien, il y avait M. Samuel Poulain et M. Luc Provençal, pour me tromper. Et, en plus, on a eu la chance de rencontrer M. Bernard Dreyville. Alors, tout qu'une chance, les amis. Très intéressants. Ensuite de ça, jeudi dernier, j'ai assisté au souper Parkinson. Il y avait à peu près 70 personnes présentes pour le souper. Je pense que Mme Louise était dans les gens qui ont préparé le souper. C'était vraiment excellent. C'est ça, je pense, à peu près 70 personnes. 30 000, 75 personnes. 84 personnes qui étaient présentes. Le souper fait maison, là, vraiment. Vraiment, c'est la coche. C'était vraiment bien. Le golf a été un petit peu moins populaire, mais au moins, le souper était populaire. Ça fait que ça fait une belle soirée. Ensuite de ça, à venir au niveau avec la bibliothèque. Jeudi, le 8 juin, à 19h, ici, on va le faire à la bibliothèque. Il va y avoir une soirée avec M. Moineau. C'est M. Robert Morin. C'est une conférence sur les oiseaux. Et c'est lui-même qui s'amuse à s'appeler M. Moineau. Alors, c'est pour les jardins d'oiseaux. Vous êtes tous invités, c'est gratuit. Ça va être à 19h à la bibliothèque municipale. Au niveau du comité d'embellissement, je voudrais faire une petite précision. Le mois dernier, on avait avisé qu'on serait évalué par les florons cette année. Après une discussion avec le conseil municipal, étant donné toutes les réparations qu'il y a dans le village, les réparations au garage municipal, le conseil a décidé de faire la demande d'être reporté d'une année. Et l'organisation des florons, dans le fond, ont accepté, étant donné ce qui se passe à Saint-Ephraim. Donc, on ne sera pas évalué cette année. On va être évalué l'an prochain. Mais ça n'empêche pas qu'on peut embellir quand même. Mais c'est ça. Donc, ça va être reporté à l'an prochain pour l'évaluation des florons. Ça fait le tour de mon compte. Philippe et Stéphane Loisir. Philippe et Stéphane. Donc, je rappelle que c'est en fin de semaine, en fin, le tournoi Saint-Ephraim Open qui va se dérouler à partir de 9h30 au Mont-Atitoc. Je rappelle pour ceux qui sont déjà inscrits, en fait, on peut dire qu'on est plein. On a une année record depuis qu'on organise ce groupe. C'est 141 golfers. Donc, malheureusement, il n'y a plus de cartes. Ils pouvaient encore vous inscrire, mais malheureusement, vous allez marcher pour le reste du tournoi. Aussi, par contre, ceux qui sont déjà inscrits pouvaient toujours prendre l'autobus. On a encore une quinzaine de places dans l'autobus. Donc, le départ est à 8h le matin. Puis, on est de retour pour le 4 à 7 au pavillon. Et le 4 à 7 a été commandité par Subway cette année. Donc, vous allez recevoir, pour ceux qui ont participé, un 6 pouces et une consommation. Donc, avec votre prix du tournoi. Donc, on invite aussi les gens, ceux qui veulent venir voir la soirée, voir de la musique, on va s'amuser. Donc, on espère que le soleil va être au rendez-vous. C'est ce qui nous fait un peu support pour l'instant. C'est tout de mon côté. Merci, M. Couture. Merci, Steven. Donc, moi, de mon côté, je vais vous rappeler que ce vendredi, à l'aréna de Saint-Déphraim, il y a un galop de boxe. Donc, on a quelques boxeurs de Saint-Déphraim qui participent, je pense, et boxeuses. Donc, c'est ce vendredi à compter de 20h? 19h. Donc, un galop de boxe, ce vendredi, à Saint-Déphraim. Aussi, pour vous dire que la période d'inscription au cabinet à l'autobus est en vente depuis une semaine environ. Donc, les jeunes qui veulent s'inscrire au hockey, les parents, vous avez jusqu'au 1er août pour bénéficier d'un revêt de 50 $ pour une inscription hâtive, comme on peut dire. Aussi, vous rappelez que la ligue de balle et la ligue de soccer est commencée. Cette année, nous allons seulement avoir des matchs, des tournois de soccer et de balle qu'on a vus l'an passé sur l'an d'autres municipalités. Ça fait tout de mon côté. Je vais juste dans le sport, il y a une caravane de soccer qui aura lieu le 23 juin, à 16h, au terrain de soccer. Je pense que c'est l'escalon de Saint-Jean. Il y a une caravane de soccer qui aura lieu le 23 juin, un peu dans le cœur de la Saint-Jean, puis de leur tournée à Saint-Déphraim pour les jeunes de soccer. Ils veulent faire des exercices de soccer. Je l'ai vu, elle était à Saint-Jean, je l'ai fait de soccer. Donc, merci, M. le maire. C'est complet. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Vous autres? Non? Il y a des jeux, il y a des jeux d'eau. Je ne sais pas, mais c'est le cinéma, justement. Je n'avais pas eu la curiosité du cinéma. Non, je ne sais pas. Le cinéma, c'est le 22. Oui, c'est le cinéma, c'est le 22. On en a parlé dans le variateur. OK, c'est bon. Ils ont été ouverts la semaine passée pour nous, c'est le nouveau chaleur. Les jeux d'eau, oui. Les jeux d'eau, ils sont ouverts. Oui, c'est ça? Oui, les jeux d'eau sont ouverts la semaine passée. La semaine passée, c'est la semaine passée. Non, je ne sais pas, mais c'est ça. Oui, le foie, oui. Ça fait que ça complète pour les résumés. On s'en va dans l'administration générale. À 7.1. Résolution de la municipalité de Saint-Déphane-de-Beauze procède à la session d'une partie de la rue Bernier. Monsieur Timo. Sur la rue Bernier, il y avait un rond de virage qui avait été prévu, qui avait été cadastré à l'époque pour que la rue se termine là. Puis, ça a créé trois petits numéros de l'eau qui sont sur des propriétés privées actuellement. Le rond de virage n'a jamais été utilisé à des fins municipales, à des fins d'utilité publique pour la rue, parce que la rue a toujours été continuée, même s'il n'était pas cadastré. Ça fait qu'on veut céder ces parties de l'eau-là aux propriétaires qui sont concernés. Donc, les propriétaires seront contactés éventuellement pour céder la rue. Quand on dit céder la rue, c'est qu'au fond, on va la donner. Les parcelles de terrain vont être données aux propriétaires. Il va juste avoir un petit frais d'administration à payer, mais ça va représenter très peu versus le terrain. On veut tout simplement retirer cette partie de terrain-là de l'inventaire du domaine public de la municipalité, tout simplement. Proposé. Josée propose secondé par Patrick. 7.2. Résolution que la municipalité de Saint-Déphane-de-Beauze procède à l'assassion d'une partie de la rue Couture. Une partie de la rue Couture qui est entre deux terrains vacants derrière René-Materiaux-Composite. En fait, c'est une rue qui ne sera jamais utilisée et qui est actuellement fermée par des blocs de béton. Il y a un projet éventuellement qui va se faire là. Donc, la résolution va venir déverbaliser la rue finalement, la fermer, puis la retirer du domaine public. Puis, on va la céder aux futurs propriétaires, aux futurs acquéreurs qui ont un projet immobilier de construction jumelée dans ce secteur-là. Ça ne sera jamais utilisé, fait qu'on va carrément retirer l'asphalte, puis rendre ça en terrain résidentiel. Proposé. Karl, secondé, Steven. 7.3. Résolution. La municipalité de Saint-Honoré de Beauce appuie les démarches de la municipalité de Saint-Honoré de Fennelly pour le centre de service aux sinistrés. Une municipalité voisine de Saint-Honoré qui va l'acheter, il y a une génératrice. Oui, c'est une génératrice, en fait. Pour, en cas de sinistre, pouvoir offrir un hébergement à au moins 70 personnes. Puis là, il faut une municipalité de la Haute-Beauce, donc indirectement, on est touché là-dessus. Ça fait qu'en appuyant leur démarche auprès du ministère, bien, on va pouvoir bénéficier si on a besoin de loger des résidents de notre municipalité, bien, de les diriger vers notre municipalité voisine. Proposé par Marie-Josée, secondé par Josée. 7.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Honoré de Beauce accepte la recommandation du paiement numéro 1, dans le cadre du projet de réfection des conduites du périmètre urbain. En fin de compte, c'est toujours des résolutions qu'on va répéter avec ce qui est indiqué dans les comptes. C'est le nouveau comptable, puis le ministère, pour s'assurer que, malgré qu'on approuve les comptes, il y a une résolution qui est à part. Ça fait que c'est la recommandation qui correspond au paiement des réfections des conduites périmètre urbain, 805 774 et 50. Mais il y a les retenues contractuelles qu'on déduit là-dessus. C'est pour ça que c'est différent du montant que le maire a mentionné, mais au final, ça revient le même pour la comptabilité. Ça, c'est pour plus de comptabilité. Oui. Proposé par Marie-Josée, secondé par Patrick. 7.5. Résolution pour que la municipalité de Saint-Honoré de Beauce accepte la recommandation du paiement numéro 1, dans le cadre du projet de réfection durant Saint-Jean-Baptiste. C'est la même chose, monsieur. C'est la même chose. Oui, c'est parce que dans les montants des comptes versus les résolutions, on ne tient pas compte des retenues contractuelles. C'est pour ça qu'on doit faire une résolution. En plus, les retenues contractuelles, c'est de 10 %. Ça fait que le montant, c'est 433 538. Oui. Proposé par Philippe, secondé, Stephen. 7.6. Dépôt certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement 2023-173. M. Thibault. Ça fait qu'il n'y a pas eu personne, en fait, qui s'est opposé au règlement sur la rénovation du garage municipal. On est obligé de le déposer au conseil. Ça a déjà été envoyé au ministère. On a reçu d'ailleurs l'approbation du règlement la semaine dernière. Proposé par... Pas besoin de proposer sur le dépôt. Oh, je suis accusé. Je suis accusé. Je suis accusé. 7.7. Dépôt aussi. Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement 2023-174. C'est le règlement concernant l'achat du camion de déneigement et des équipements. La procédure avait lieu mercredi dernier. Il n'y a eu aucune signature. Donc, le règlement est réputé approuvé. Il est envoyé au ministère dès le lendemain. On est en attente d'approbation. Bien. 7.8. Résolution pour que la municipalité de Saint-Déphane-de-Beauce modifie la résolution 2022-07-255 concernant les honoraires professionnels des architectes et des ingénieurs. On a reçu la facture. Nous, on fait affaire avec Moroie Architecture. Et puis, les ingénieurs ont reçu... Il y a eu un projet de loi qui a été déposé au ministère parce que les ingénieurs sont... C'est-à-dire les architectes sont régis au niveau des honoraires professionnels quand ils facturent au domaine public ou parapublic. Puis, nous, on est inclus là-dedans. Il n'y avait pas eu d'augmentation depuis 2009, ce qui est indiqué dans le projet de loi. Et là, le ministère a autorisé des augmentations au niveau des échelons ou des tarifs horaires pour les architectes principales et les techniciens en dessin principales. C'est quand même une augmentation de 27.6 %. Ça correspond à peu près à le roi, c'est ça. Ça correspond à l'augmentation des refusés pratiquement. Mais si on considère que c'est depuis 2009, ça correspond grosso modo à un petit peu plus que 2 % par année. Ça fait que les honoraires pour l'architecte passent à 148,65 $ de l'heure et le technicien principal passent à 110,82 $. Il faut modifier notre résolution parce qu'on fait affaire avec lui, dans le fond, pour le garage municipal. Puis, il y avait les anciens taux dans l'autre résolution. Ces tarifs-là, ils s'appliquent à partir du mois d'avril. Ça fait que la dernière facturation, elle a été ajustée, mais on ne l'a pas passée au compte parce qu'on a cette résolution-là. Mais tous les tarifs antérieurs, je ne me souviens plus, c'est dans le projet de loi, autour du 8 de 10 avril, c'est aux tarifs antérieurs. Puis, l'autre tarif, c'est applicable. Je veux dire, 1785, 84, ça, c'est le premier ajustement. Non, c'est la facture totale, ça. Puis, dans la facture, les documents, puis la jointe, il y a les tarifs avant, le haussement, puis il y a les tarifs après, en fonction des heures qui ont été travaillées, puis des dates qui correspondent au nombre d'heures de travail par jour. Ça fait que là, maintenant, ça va être les nouveaux tarifs pour, exemple, la surveillance de chantier, puis les suivis quand on va donner le contrat pour la rénovation du garage municipal. Proposé par... Proposé par... Je ne veux pas tout un notaire. Philippe? Si on ne veut pas, on en mandate un autre. Secondé par le cadre. 7.9, résolution pour mandater un notaire pour la vente du terrain, l'eau 6,583,208. Ça, c'est un terrain qui est face à l'aréna. Dans le fond, c'est un terrain qui est adjacent au terrain actuellement du 16 logements. Il va y avoir un... Il y en a un promoteur qui veut faire du multilogement dans le secteur. Ça fait que ça va y avoir un 6 logements qui va se construire normalement dans les prochains mois. Alors, c'est pour vendre le lot autour de 1,525, plus ou moins. Proposé par... Secondé par le cadre. Ça termine en administration générale. On s'envoie en loisirs, culture, tourisme, 8.1. Résolution de la municipalité de Saint-Déphane-de-Bosque autorise le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés. Ça, c'est primaire. Oui, c'est le résumé du programme d'infrastructure municipale aînée. C'est un programme qui est intéressant parce que le premier 100 000 $ de dépense est 100 % déductible. Donc, on peut aller chercher jusqu'à 100 000 $. On est en train de travailler sur un projet qui va faire partie... qui va toucher majoritairement les aînés qui viennent se coller à la politique MADO qu'on a adoptée dernièrement. C'est peut-être pas un skatepark pour les aînés, mais... Dans le projet, au moins, il va y avoir terrain de pétanque, de balançoire, des espaces pour jouer qui vont être en partie à l'aréna, mais principalement ici, derrière le centre multifonctionnel. C'est un projet qui est à peau finit tout dépendamment de l'aide financière qu'on va obtenir si on est sélectionnés, mais en principe, on pourrait aller jusqu'à avoir 100 000 $. Moi, j'ai vu le rapport, là, c'est... Le rapport, il n'était pas choué de l'ex. Oui, il était dans le comité de travail. Dans le comité de travail, je ne sais pas si vous l'avez lu, là. Alex a fait un excellent travail à remplir le rapport, là, véritablement. Il a mis beaucoup de points. Vous ne verrez pas pourquoi on n'avait pas le 100 000 $. Je serais surpris de ne pas l'avoir, mais... Parce que vous le disiez, il y a quatre municipalités dans notre métier qui l'ont eu, à 100 000 $, dont deux projets de sentiers pédestres. Donc, c'est à souhaiter. On peut féliciter Alex de notre part pour avoir rempli le rapport de l'établissement. Puis, dans cette subvention-là, elle va venir se coller aussi avec la subvention qu'on a déjà pour le sentier pédestres. Puis, elle va se coller aussi avec le projet de divertisse qu'on a aussi derrière l'aréna. Fait que c'est comme un tout, là, qui va être en partie derrière l'aréna, puis en partie ici, là, au centre du fonctionnaire. Proposé? Je propose. Steven. Je vous ai proposé, secondé par Steven. Travaux.9. Travaux publics à Caduc Égou. 9.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Déphane-de-Vos accepte l'offre de services de Hortec, environnement et corporel, pour l'ausculation de diverses conduites municipales. On va y aller avec auscultation. Auscultation. C'est dans l'objectif des rénovations des rues. Là, on a, entre autres, Saint-Patrice, Boulevard-Lavé. C'est principalement les secteurs qui vont être touchés. Aller jusqu'à la rue Roy. Fait que c'est le prochain secteur qu'on veut travailler éventuellement. Donc, on a été en demande de prix pour passer la caméra, faire l'auscultation. Fait qu'on a un groupe ADE qui a déposé 16 628,59. Hortec, 15 902,42. CanExplore va être 1 297 et 40 et LCS à 19 954. Fait qu'on y va dans le principe du plus bas soumissionnaire. Donc, Hortec. Proposé par Philippe, secondé, Patrick. Non, on n'en avait pas fait d'auscultation finalement parce qu'on n'avait pas de porte d'entrée. Fait qu'automatiquement, quand il n'y a pas de porte d'entrée, tellement que les canalisations étaient vieilles, c'est des huiles automatique. Mais là, comme il y a des entrées, bien, jusqu'à preuve du contraire, c'est auscultable. Mais ça peut arriver que, dans ce montant-là, il y a un prix au mètre linéaire. Et si ce n'est pas auscultable, bien, ils vont charger vraiment le mètre linéaire qui va avoir été fait. Au point 10, urbanisme, développement du territoire. 10.1, résolution pour la municipalité de Saint-Déphane-de-Bose appuie la demande à une fin autre que l'agriculture sur les lots 5,041,382 et 5,685,475. C'est M. Samuel-Rodric qui dépose une demande au conseil municipal pour acquérir deux lots. C'est des lots qui appartiennent actuellement à l'entreprise LD, à proximité de la nouvelle carrière, en fait, qu'il y a dans le rang. C'est des terrains, dans le fond, que l'entreprise n'utilise pas, qui ont été laissés en friche. M. Rodrigue veut utiliser pour faire de la culture, de faire de l'agriculture, en fait, à petite échelle, qu'on appelle. Puis, pour obtenir l'autorisation de la CPTQ, bien, il faut appuyer sa demande. La vocation agricole demeurerait, mais il faut tout simplement que M. Rodrigue obtienne l'autorisation pour aliéner les parties de terrain, puis avant de faire, finalement, son projet de culture à petite échelle. Vous avez les quatre qui sont en pièce jointe, c'est le terrain qu'on retrouve en jaune. Puis, le terrain, dans le fond, c'est sûr, il est déjà à des fins agricoles, mais il est carrément juste pas utilisé en friche. L'entreprise veut pas l'utiliser, fait qu'il y a quand même une certaine suite, fait qu'on espère que ça puisse fonctionner auprès de la commission. Parce que c'est deux côtés de la route 100 mètres, comme on peut le voir, à l'entrée du rang 11 nord, il y a une pointe de terrain là. Puis, par la suite, bien, c'est où sa maison, sa résidence, qui est présentement en arrière, se situe. Proposé par... Patrick propose, secondé par Philippe. 10.2, c'est le dépôt rapport mensuel des permis. M. Thibodeau, vous laisse régimer. Oui, pour le mois de mai, on a émis 18 permis, dont une nouvelle construction, mais qui correspond à un agrandissement résidentiel. C'est pas une nouvelle construction résidentielle. Pour un total de 326 750, pour 490 $ de la municipalité. On est rendu à 1 613 250, petit ralentissement comparé l'année passée, mais on a à peu près actuellement le même nombre de permis en attente que le nombre de permis qu'on a émis le mois dernier. C'est la C5, puis on est maintenant deux personnes à temps plus que partiel à émettre les permis, moi et Valérie. Alors, on a un certain retard, mais personne ne va être oublié. Mais on a beaucoup de demandes d'informations pour des projets pour du long terme. Ça augure quand même bien, mais on peut dire qu'il y a un certain ralentissement quand même. Des questions de part des élus pour les permis? On serait rendu à la période de questions. Pas de questions. Moi, j'en ai plus. Au point 12, varia, de la part des élus, des points discutés. On va prendre la parole, on en est quelques-uns. Dans le botin municipal, je veux s'en noter aussi, c'était le dernier botin municipal, le botin de juin, juillet et août, c'est Valanche. On va revenir en septembre. Je veux revenir sur certains points, les informations qu'il y a dans le bulletin. David-Anglais, faux-sceptiques, j'en ai parlé le mois passé. Je vous répète les dates. 17 au 21 juillet et du 24 au 28 juillet. Vous avez toute l'information dans le botin municipal à la page 5. Vous avez les numéros de téléphone ou les courriels si vous voulez avoir de l'information. Vous avez tout cela. Vous pouvez appeler à la municipalité et vous l'adresser à M. Thibodeau pour vous répondre à vos questions. Par la suite, je veux noter la période des vacances de la construction. Les bureaux vont être fermés du 23 juillet au 6 août. M. Thibodeau disait que les permis de construction, si vous avez des projets en tête et que ça vous prend un permis, faites-le d'avance. Les bureaux vont être fermés deux semaines. Vous pouvez me prendre d'avance. J'aime bien le mot d'avance. Oui, je vais m'en reparler un petit peu loin. Je veux vous dire, le deuxième versement des taxes, c'est le 1er juillet. Ça approche. On vous demande votre collaboration de ce côté-là. La première date est passée. Je pense que ça s'est bien dégouté. Deuxième versement, le 1er juillet. Je reviens au permis de construction ou de rénovation. M. Thibodeau et Valérie font des efforts tout possible. Sauf que quand il y a des projets d'envergure, on vous demande de peut-être en parler d'avance à la direction. Parce que des fois, vous arrivez et qu'il y a des projets qu'on est obligé de dire, « Oups, il faut arrêter ce souhait par des fois des dimensions de terrain, des dimensions de bâtiment que vous voulez faire. » Je vous demande votre collaboration. Venez en parler à la municipalité. Ça va être une moins grosse surprise, d'ailleurs, quand on va arriver pour vous dire, mettre un permis si on est au courant du projet. Je ne parle pas d'un changement de barbe d'eau sur le toit, mais des projets d'envergure. Venez en parler avec le DG. Il va vous donner des informations pertinentes pour poursuivre votre projet. Quand vous allez faire la demande, ça va être beaucoup plus rapide pour nous de pouvoir émettre votre permis. Parce que là, présentement, vous avez des très beaux projets. Mais sauf qu'il y a un règlement qui dit que, là, vous êtes déchus. Puis nous, il faut sortir de bord parce qu'on ne veut pas que vous abandonnez votre projet. Mais des fois, c'est beaucoup de pirouettes qui est là pour arriver à être chez Joutan. Ça fait que je vous demande votre collaboration de ce côté-là. Il y a eu une bonne nouvelle aussi dans le bulletin. La résidence de Joutan, qui ont fait l'annonce qu'elle allait faire l'installation du système de J-Clan. Ça, c'est une bonne nouvelle pour notre RPA et notre résidente, pour nos personnes âgées. Véritablement, la municipalité va participer à ça pour le branchement d'emmener la conduite d'eau. Je pense que la conduite est sur la route 261. Ça fait que nous, la partie de la municipalité, ça va être d'emmener l'eau à M. Plante, au Légis d'Arts. Ça fait que c'est une très bonne nouvelle pour la municipalité de Saint-Léphine. Fête de la Saint-Jean-Baptiste. Il y a une page qui est réservée. On en parle, là. Le 23 juin, il y a les chevilles de Colombes qui reviennent de Feu de camp. Il doit avoir de la musique. Isa et son barbu. Ça va être une belle soirée, un Feu de camp. Donc, je m'invite la population de Saint-Léphine à participer. On espère que la température soit... Il n'y a pas combien de temps de temps, mais le 23 juin, il y a quelque chose qui est... On ne l'a pas de noter. Il y a quelque chose. OK. Ensuite, vous avez la programmation estivale, un peu plus loin, dans le bulletin, où toutes les activités sont mentionnées pour les mois de juillet à août et septembre. Programmation estivale. Vous avez toute la programmation. Vous pouvez en prendre note, là. Les soirées, les soirées du Mouve qui vont s'emmener, soirées contrées, marfilles publiques mobiles. Vous avez toutes les activités. Vous pouvez en prendre note dans le bulletin. Il y a la pêche sur le frichet. Comment? Il y a la pêche sur le frichet. Oui, il peut mettre la pêche sur le frichet, comme aujourd'hui. Il faut aussi dire. Dernier point que je veux parler. Vous savez qu'on est dans les travaux présentement. On va jouer sur beau terrain. Ce n'est pas évident. Il ne faut pas mettre des tubes. Il y a des pelles. On a eu un imprévu sur la rue Richard-Henri. On l'a pogné du solide. Il a pu faire des dynamitages. Il y a beaucoup de... Je suis embardé aussi pour les accès aux résidences à l'arrière. Soyez patient, s'il vous plaît. Quand vous menez au bureau, on ne sait pas qu'on est mal organisé, tout ça. On le fait au fur et à mesure que les projets avancent. Il faut prendre des décisions, parfois rapides. Mais ce n'est pas qu'on n'ait pas organisé. Même souviendrez, crier après le DG, tout ça, c'est déplaisant. Je vous demande votre collaboration. Je vous l'ai demandé dans les mots du maire dernièrement, votre collaboration. Soyez patient, soyez avec nous dans ce projet-là. On l'a fait de la rue Plante, Avenue Côté, puis Sainte-Marie. Ça s'est bien déroulé. C'est sûr que là, le projet est plus envergure. Il nous arrive un imprévu en partant. Mais ce n'est pas que... On ne le fait pas par esprit. Ce n'est pas avec les tuyaux qu'on passe sur vos terrains. S'il y a de quoi, venez nous le dire. Dites-nous le correctement, les gars. Puis on va collaborer. Je ne suis pas en criant après nous autres, Néa, parce que nous, faire ces travaux-là, c'est une pression, Néa, puis on veut réaliser. On s'en va pour le mieux, je vous le dis. On fait les travaux, c'est pour le mieux, pour améliorer. Mais sauf que je vous demande votre collaboration, s'il vous plaît, la population. Si vous avez des choses, des demandes, on va vous écouter. Mais dites-nous-les correctement, parce que se faire crier après, là, ce n'est pas plaisant. Mettez-nous à notre place. Je ne pense pas que vous accepteriez de vous faire parler de même. Je vous demande, s'il vous plaît, votre collaboration. Adressez-nous les demandes, si vous avez des choses, puis on va faire du mieux possible. Je pense que c'est ça que l'équipe de direction fait présentement. Il y a des réunions, mais les imprévus, là, c'est hors de notre contrat. Fait que c'est sûr que c'est déplaisant, mais s'il vous plaît, aidez-nous de ce côté-là. Oui, ça compléterait dans le pariode. M. Tupadeau, il y a eu des choses. On serait rendus à la levée de l'Assemblée. Madame, je ne l'oublie pas. Madame Josée, lève l'Assemblée. Nous, on va se revoir en juillet. Je ne vais pas la dame pour que je vais vérifier dans mon avance. C'est-tu la dame? C'est ça, mais M. Tupadeau va valider ça. 4 juillet. La prochaine rencontre, le mardi 4 juillet, on va avoir une séance de travail une semaine auparavant. Fait que je vous l'invite. Si vous avez des choses, apportez-les à M. Tupadeau, à la direction. Il nous faut le plaisir d'analyser vos dossiers. Autre chose à part des élus? Normalement, là, avec les températures de cette semaine, ça va peut-être changer parce qu'il va y avoir peut-être du décalage, mais en principe, c'est prévu le 12 juin. 12 juin pour le calcium dans les rues. Alors, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une très belle soirée et on se revoit en juillet. Merci beaucoup.